Bonjour à tous c'est le Corbeau, on continue, Goff se veut-t-elle, que dire de plus ? Et bien rien. On était sortis de la prison, on était arrivés à l'extérieur dans une espèce de cour face à un forgeron, je m'en rappelle, en même temps c'était il y a pas très très longtemps non plus. Allez c'est parti, donc ne vous inquiétez pas, il ne va pas y avoir que des vidéos Ghost of a Tale, il y en a une autre en approche là bientôt. LCQJ classique à l'ancienne les gars. Et ça charge, et c'est fini, et on peut jouer aux petites souris. Ok. Alors, donc, nous on est arrivés d'ici, voilà, là c'est la prison, très bien. On n'a pas la carte, on a un garde là-bas. Alors attendez, parce que, si je vais dans vidéo, et que je vais dans correction du champ de vision, regardez ça. On peut augmenter un peu le FOV, et ça c'est pas trop à mon avis. Ah ouais, c'est vachement mieux. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Je peux t'aider, souris ? Bonjour. Je peux faire quelque chose pour toi ? Que voulez-vous dire ? J'ai comme l'impression que t'es perdu, que tu cherches des réponses pour quelques florins. Je peux peut-être répondre à une ou deux questions. Vas-y, demande-moi. Alors, je cherche mon épouse, Mera, est-ce que vous l'avez vu ? Bon, ça paraît pas mal. Ça te coûtera deux florins. Allez, vas-y, j'en ai 17. Si c'est une prisonnière, elle ne sera pas ici. Pourrait-elle se trouver, alors ? Je ne peux pas te dire. Bien, tu veux l'autre chose ? Ouais, enfin, si c'est pour avoir des infos comme ça, on ne va pas non plus y passer 200 000 ans. Je n'ai pas d'argent à vous donner, parce qu'il y a un autre moyen que vous m'aideriez. Pas mal, ça. Tu peux peut-être me filer un coup de main à la place. De quoi s'agit-il ? Il semblerait qu'un de mes marteaux se soit fait la malle. Je ne peux pas le prouver, mais je ne serais pas étonné que ces deux voleurs de souris en détention soient au courant. Tu pourrais me le rapporter, je t'en serai reconnaissant. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Blablabla. Je cherche des vêtements. Pourquoi pas ? Costume de pirate, ouais. Désolé, je ne vous lis pas. Vous savez lire, à mon avis. Je peux t'en vendre pour, mettons, 6 fleurs à chaque. Des cartes. Ils parlent de cartes. La carte de la cour, ouais. 6 fleurins, c'est beaucoup, mais carte de la cour, ça pourrait être pas mal, je pense. Ça pourrait être la cour un peu centrale, je pense. Donc, on pourra se repérer plus facilement. Non, je n'ai besoin de rien. Merci, monsieur le forgeron. Hop, allez, roulez jeunesse les petits bolides. Ah, voilà. Alors, attendez. Attendez, 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 les gars. Je vous vois venir. Vous voulez qu'on fonce, tête baissée, mais non. Puisque, qu'est-ce qu'on a ? Donc, ok, pour allumer les machins, les trucs machins. Enfin, les tenues. De la bouffe. On avait un laissé-passer. Un laissé-passer pour la route de Péza, voilà. Ça, c'est bien, ça. Toutes sortes de saloperies. Un mouchoir de garde. Garde de tarot. Bon. On passe partout de la prison, etc. Très bien. Très bien, très bien. Bon, ben, c'est parti pour l'exploration. Alors, recherche du marteau du forgeron. Apparemment que deux souris auraient donc volé. On va monter par ici. J'ai envie de monter. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais le FOV, le champ de vision qu'on a changé, ça fait un bien fou. Avant, on se sentait à l'étroit. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici ? Protection faciale de Côte de Maille. Pour s'habiller en garde, une armure en plaque de fer distribuée ordinairement à tous les membres de la garde des rats. Les gardes de Fort de Ruines sont plutôt taiseux et méfiants. Portez cette tenue pour gagner leur confiance. Je vous avoue que si on peut passer inaperçu auprès des gardes, comment dire, ça va faire plaisir. Pour ça, il va nous falloir toute la tenue complète. Là, on a juste la protection faciale. Bien. Alors, ici, on a un passage. Vous voyez, en haut, là, on voit clairement une petite échelle. Bon, au moins que je puisse escalader. Non, c'est impossible. Ça ne passera pas. Très bien. Alors, par cette... Là, je viens d'être opéré. Wow, c'est quand même extrêmement compliqué comme jeu. Heureusement, on peut se planquer facilement. Et encore une fois, normalement, si je peux rentrer dans une cachette, c'est que c'est bon. Alors, qui m'a vu ? C'était le mec au fond, là ? Putain, c'est chaud, quand même. On voit ce jeu, là, tout mignon. On se dit, c'est facile. Ouais, ouais. Genre, là, il me grille. Là, il ne me grille pas. Genre, là, il me voit. C'est le losange plein, donc il me voit. Voilà, là, il ne me verra pas, là. Il tourne la tête. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ok. Un garde, sur la droite. Oh putain, un autre ici. Waouh. C'est incroyable. Une porte, là. Putain, on va se perdre, les gars, là-dedans, je vous le dis, mais ça va être... Quel verre. Alors, on est passé par ici. La clé de l'armurie. L'armurie, ça doit être pas mal pour trouver des pièces d'armure de garde, ça. Oh là là, putain. On a frôlé la cata. Mais là, il me voit, quoi. Non, mais c'est vachement dur. Là, il ne me voit pas. Ok, là, c'est bon. Mais là, d'où il m'a vu ? Eh, franchement, ça va me saouler, les gars. Parce que c'est complètement n'importe quoi, en fait. Vous ne pouvez pas me voir. Il faut arrêter. Putain. Alors, peut-être qu'il faut que je les attaque plus à coups de bouteille. Je ne pense pas non plus. Putain, mais c'est super chaud. Oh là là, vous avez vu ça ? Je ne peux pas passer. C'est impossible. En plus, si j'attaque à coups de bouteille, ce n'est pas que je ne veux pas, mais ça va faire un bruit fou. Il y a des roses là-haut. Il y a des fleurs, on les a vues. Mais regardez ! Je ne peux pas passer. C'est impossible. Lui, il est là-haut, forcément. Je suis revenu me foutre au pire endroit possible. On va essayer de le bouteilliser. D'où il me voit. Genre là, il me voit. Là, il ne me voit plus. Il me voit. Il ne me voit plus. Il y a l'autre au fond. S'il te plaît, dégage. Merci. L'autre, il est là-haut. On le sait. Avec un peu de chance. Oh ! Ce n'est pas normal, les gars. Je suis sérieux. Là, il ne pouvait pas me voir. C'est impossible comme jeu. On va essayer de passer ailleurs. Du coup, on ne va pas aller là. Qu'est-ce qu'il se fait au moment de... Ouais, d'accord. Super idée. Ils sont quand même fin à table. On le voit, mais... Il y en a un autre qui me voit, là. Oh, putain ! Mais quel autre ? L'autre là-bas, au fond, là. Oh là là ! Les gars, mais sans déconner. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Parce que d'un côté, ils nous voient vraiment de façon super efficace. Mais d'un autre côté, vous voyez, quand on se cache devant leurs yeux, ils ne nous voient plus. C'est des gros cons. C'est super chaud. Je n'arrive pas. Regardez ! Là, c'était... Non, c'est que c'est bugué, les gars. Là, techniquement, ils me voient. On est d'accord. C'est le losange plein, ça veut dire qu'il peut me voir. Mais comment ? Ça n'a aucun sens. On va aller voir à gauche, là-bas. D'accord, il y a deux gardes au fond. Il y a lui, plus celui à la porte. Oh là 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 là. Je sens qu'on va se galérer. Bon, on va faire cramer une manière. Alors, je peux descendre. Là, je suis vers où ? D'accord. D'accord. Il y a un garde là-bas. Ah d'accord. Jarre d'huile pour remplir ma lanterne. Ok. Pas mal. Ici, il n'y a rien. Si je vais là. Un tabouret. Et une fenêtre qui me permet de passer par là. Ah, c'est ce qu'on avait repéré tout à l'heure. Ok. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Il y avait une grille. On l'a vu. Oh putain. Allez. Non, bien sur la planche. Je me méfie. Bâton. Une rose. Une rose. Ça ne passera pas. Ici, il n'y a rien. La grille semble mal fixée. Ah. Et oui. Et boum. Ah ah. Des bottes de rôdeur. Pour la tenue de rôdeur. Ah non. Mais il y a combien de tenues les gars aussi. Là, on est où ? Ok. On est là. Ah d'accord. C'est là où on se galérit tout à l'heure pour passer, je crois. C'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, regarde qu'il va arriver normalement, là. Voilà. Oh putain. Ça me démoralise, les gars, de voir des jeux comme ça. Parce que c'est trop bien. On a envie d'y jouer. Mais franchement, désolé, c'est bugué. Je vous le dis comme je le pense. C'est bugué. On ne peut rien faire. À part se cacher comme ça. Et puis, c'est cheaté. Alors, peut-être qu'on va partir sur... Dans l'idée qu'on joue à Dark Souls. Et que si on n'arrive pas à aller quelque part, il ne faut pas insister. Mais essayer d'aller ailleurs. Pourquoi pas. Je vous avoue, je trouve ça un peu chelou. Alors, attendez. Est-ce qu'on n'était pas allé partout, hein. En passant sur la gauche, ici. Plus, déjà que le jeu est très sombre. Je vais augmenter un peu, je pense. Parce que là, vous allez vous galérer, sinon. Le jeu est très sombre. Et la nuit tombe. Donc, on est mal. Alors, voilà. Nous, on était allé en haut. Et encore pas partout, une fois en haut. On est d'accord. Puisqu'on était allé en face. On n'était pas allé là-bas. Eh oui. C'est tout à fait ça. Là, d'où ils me voient ? Putain, ils ont des visions périphériques, les mecs. C'est quoi de mon fou ? Bon. Alors. Si je suis un peu malinois. Que je fais ça. Ça. Allez, allez. Pourquoi je ne peux pas lancer ? Mais pourquoi je ne pouvais pas lancer la bouteille ? Oh là là, 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 là. Mais c'est chiant, putain. Là, il ne vient pas. Qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Parce qu'il a un casque, c'est ça ? Du coup, je ne peux pas ? Peut-être. Donc, on va dire que là, ce n'est pas un endroit où je peux passer pour le moment. Ok, bon. En bas. Qu'est-ce qu'on a ? Cofre fort. Il faut la clé du coffre fort. Évidemment. Évidemment. Putain, mais c'est... C'est un calvaire, ce jeu. Il ne peut pas me voir, regardez. Là, lui, il me voit, là. Ce n'est pas possible. Ça n'a pas de sens. Bon, il y a une porte ici. Hop, 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 hop. On cavale, on cavale. Là, il y a des épées. On ne peut pas prendre des épées et puis les dégommer tous en par un. Oh, là, 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 là. Forcément. Il y en a un, là-bas, qui dort. Attendez, mais il y en a bien deux. Je... Et franchement, j'ai l'impression que c'est bugué. Désolé, hein. Là, les mecs, ils dorment. Regardez. Non, d'accord. C'est juste pour nous prévenir qu'il y en a un. D'accord. Là, je commence à le réveiller un peu. Si je m'arrête, c'est fini. Bon. Admettons. Il n'y a rien. J'ai l'arduie. On s'en fout. On est à fond. Ah, c'est que c'est la nuit. Du coup, les gardes, ils se mettent à dormir. Ah, d'accord. En plus de ça, il va falloir gérer le jour-nuit, quoi. La clé, c'est sûrement sur les gardes. C'est eux qui les ont, je suis sûr. Je devrais pouvoir les fouiller, normalement, juste en étant à côté d'huile, quoi. Si c'était bien fait. Je ne peux pas. Alors, attendez. Voilà. Oui. Discrétion sonore augmentée. Je l'ai bien pris. Avec la tenue de rôdeur, d'accord. Il faut vraiment jouer sur les tenues. On va y arriver. On va comprendre. Discrétion sonore augmentée. Et effectivement, ça fonctionne. Bien. Clé de la malle. Ah, ouais, les gars. Moi, je la veux bien, la clé de la malle. Je ne demande que ça. Bien. Bien. Alors, où est-ce qu'elle peut être, cette putain de clé ? Soit sur un garde, soit posée quelque part, ou accrochée sur un mur. Ce serait du déjà vu. Tiroir, carrément. Attends, les tiroirs, comme ça, on peut les ouvrir, quoi. Ah, ça ne rigole pas, hein. Bon, mais écoutez, je ne vois pas de clé. C'est important, elle est sûrement par là, quoi. Ça ne m'étonne vraiment pas que ça soit par là, mais... Bon, alors, attendez, ce qu'on va faire. Parce que j'ai envie de tester un truc, quand même. Est-ce que je peux rentrer là-dedans ? Oui. Je rentre là-dedans. Sauvegarde. Et on va voir si on peut fouiller ces connards. D'accord. Donc, si on touche... Ah, le plastron de garde, je ne l'avais même pas vu. Ok, super. Charge-on. C'est pas ça. C'est celui-là, je pense. Ok. Vous avez vu le plastron ? Je l'avais raté, quoi. C'est grave, quand même. Il faut vraiment tout regarder. Comment j'ai pu rater ça, quoi ? On ne voit que ça. Voilà. Cette putain de clé, quoi. Un peu que je la veux, cette clé. On va explorer partout. Je pense que c'est comme ça qu'on va s'en sortir. On va aller partout, sans insister dans les endroits où on galère. Et on va attendre. Parce qu'une fois qu'on aura la tenue de garde, si on peut vraiment passer inaperçu auprès des gardes, ça va quand même nous changer la vie. Et pas qu'un peu. On va y arriver. On ne va pas se laisser avoir par ce jeu. On a vu qu'avec les faussures, la tenue du rôdeur aussi, ça fait beaucoup de bien à la furtivité. Là, on allait partout. On allait partout. Il y a peut-être une clé qui traîne quelque part et qu'on n'a pas vu. Ce n'est pas impossible, mais bon. Le jour va se lever. Voilà, donc genre lui, on évoquait que lui, il n'a pas de casque. Donc, on va tenter. Lui, il a un casque. Donc, forcément, voilà, avec l'armure de garde, je ne suis plus résistant. Évidemment. C'est-à-dire que même si lui, je le suivais, je ne pourrais pas... Putain, mais qu'est-ce que c'est dur. Ah, une fleur. Je n'ai même pas vu. Hop là. Bon, dans le puits, on peut y aller ou pas ? Trappe. La clé du puits, évidemment. Trop facile, sinon, il va tout par terre. Je suis en train de me faire griller. Voilà. On ne sait pas par qui. Ok. Il y a trop de gardes. C'était lui, hein. Ouais. Mais non, mais non, mais non. Waouh. Les gars, je ne sais pas si on va jouer à ce jeu. Mais je vous le dis vraiment. Je n'y arrive pas. Je ne comprends pas. D'un côté, c'est super exigeant. Parce que c'est vraiment dur. Vous le voyez. Mais d'un autre côté, c'est super imprécis, quoi. Je vais encore augmenter mon FOV. Ça ira peut-être mieux. On aura un meilleur angle de vue. Bon. Lui, je vais attendre qu'il se retourne. Et je vais aller voir par là. Donc ici, on y est allé en galéré. Mais là-bas, par contre, on n'est pas allé. Allez, dégage. Voilà. Bon, là, je peux y aller. Là, ça me dit qu'il ne peut pas me voir. Waouh. Putain, les gars, je vous garantis que... Tonneau, ok. Quoi d'autre ? Là, il n'y a rien. C'est plus pour se planquer qu'autre chose. Allez, vite. On dégage, on dégage, on dégage. Là, ici, ça s'ouvre. Ah ! On va aller voir là-haut déjà. Ok. Bon, a priori, je ne peux pas monter. On est d'accord. On va tenter de faire comme ça là, mais... Ah, putain, si ! Ok. Bon. A priori, il n'y a rien. En tout cas, rien de flagrant, quoi. Ok. Ici, donc, attention. On a un passage en hauteur. On a un canon au sol. On a une seule porte. On est ok. Donc, soit, ça vient d'ici, soit, ça vient de nulle part. Pour atteindre là-haut, a priori, ce n'est pas par ici. Il n'y a pas de... Ok, on entend un garde. D'accord, on peut encore monter. Alors, il y en a qui arrivent en face. Ok. Là, on est où ? D'accord. Le bougeoir, je l'ai. Ça tombe bien. Masque de voleur. D'accord. Pourquoi pas ? Ça augmente ma discrétion. Ah ouais, ouais, ouais. Je prends. Il ne vient pas jusque là, il s'arrête à la porte. Absolument. Ok. Alors. Je vois bien une rose là-bas. Ok, c'est lui qui revient. Pas de doute là-dessus. Ouais, c'est ça. Bon, on va essayer de monter. Ah, eh bien non. Non, mais c'était là. Oh là, mais je me perds, les gars. Mais un niveau de perdage rarement atteint. Ah oui, non, c'était là où on galérait de ouf. C'était là où on galérait de ouf. Oui, 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 oui. Ok, ok. C'est là où on était au début. On est ok. D'accord, donc là, je peux passer par là. Ok, mais ça me fait revenir. D'accord. Alors, ici. Là, on n'est pas... Allez. Là, on n'est pas hiété, les gars. Alors là, j'arrive où... Attention, on a un garde casqué. La soldatesque casquée. C'est bien douce, les gars. C'est pour les connaisseurs, pour les vrais. Là, il y en a la petite icône, mais on ne s'affole pas. Ok. Vas-y, petite souris. On est où ? Je regarde la carte à chaque fois, ça va où on est. Mais alors, c'est un tel bordel. Alors, par là, ça donne quoi ? Oh là ! Regarde, il me fait flipper, ce con. Waouh, ok. Il n'y a rien à droite. A priori, il n'y a rien à gauche. Alors. Cette porte ne s'ouvre pas. La rose. On prend. Le chapeau citrouille. Un casque créé à partir d'une citrouille. Mais c'est que c'est pas mal, ça. C'est pas mal, mais ça ne nous sert à rien pour l'instant. Nigné. Attendez. Là, on a tout à fond. Si on veut être furtif, on a la meilleure tenue possible. Des carottes, des carottes. Ah ! Ah ! Des ruches. Ruches abandonnées, ruches vides. On ne peut pas se cacher dedans. Non, on ne peut pas. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. On passe par les volets. Les volets. C'est par ici. Putain, bon, c'est pas si grand, j'ai l'impression. C'est vraiment bordélique, mais c'est pas si grand. Regardez, là, il y a des tenues, des trucs un peu militaires, là. On a trouvé de la tenue de garde. Est-ce que je suis un peu trop présomptueux ? Je ne crois pas. Ça sent les brassières, là, ou les jambières de garde, ou de conneries. Alors, on est où ? On est là. Si quelqu'un se repère, de toute façon, vous me le dites. Oh, putain, c'est le bordel, là. Il y a un garde, là-bas. Est-ce que... On connaît ? Ah, c'est lui qui nous a empêché de passer tout à l'heure, à mon avis. Ouais, ouais, sûrement. Attendez, il fallait faire cramer le machin. Voilà, c'est à meut de personne. Non, c'est à meut de personne. Du coup... Du bâton, je prends, les gars. Wouah ! Bien ! Vous avez eu peur ? Moi aussi. Je connais un qui va avoir mal à la tête. Boum ! Ha ha ! Mouchoir, je m'en bats les couilles. Pardon, pour la vulgarité. Ok, bon, c'est pas grave. Ça, je le prends, même si, a priori, ça ne nous sert un peu à rien. Vite, on n'a pas beaucoup de temps. Hop, ça, ça crame. Ça, il n'y a rien dedans. Hop, ça, ça crame. Ça, il n'y a rien dedans. Bim, 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 on dégage. Oula ! Regardez, il y avait des gens qui parlaient. Par là, il y a encore un passage. Il y avait des gens. Merde. D'accord, c'est sûrement que le cadavre a été repéré. On n'y voit rien, les gars, je sais. Pareil pour moi. Il n'a pas de casque, lui. Il fallait mettre un casque. Boum ! Bouchoir. Allez, fête-moi des clés, là, des trucs, là. Putain, ils n'ont rien, les mecs. Incroyable, ça. Carte de tarot, fromage, ouais. Carte de tarot, je prends. Bim, cramage. Ah, niveau sup. D'accord, c'est vraiment de l'expérience, quoi, de faire cramer. Plus de santé, d'endurance, super. Là, c'est vide. Attention, il va se réveiller bientôt. La lanterne est remplie, on est d'accord. Bim, 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 bim. On dégage, on dégage, on dégage. Bon, on fait des trucs. Il s'est réveillé. Il s'est réveillé, mais on est passé. Il n'y a rien dans le tonneau. C'est un petit nombre, on va essayer d'acheter des clés. Ah, ah, ah. C'est un copain. On va essayer de faire une petite sauvegarde qui va bien. Oui, sauvegarde, s'il vous plaît. C'est bon, oui, c'est bon. Tant pour moi. Bon, là, on a un gars sympathique. Alors, il correspond à quoi, cette zone-là ? Oui, j'étais en train de dire, c'est-à-dire qu'on va commencer à acheter des cartes, en fait, au mec. Franchement, si on pouvait avoir les cartes de tout, ça serait quand même certainement un peu plus simple, parce que là, on se galère vraiment chambé, quand même. On va lui parler, bien sûr, ne vous inquiétez pas. Clé de la tourelle de Silas. J'arrive d'où ? J'arrive de là ? Ouais, carrément. On va regarder un peu les alentours rapidement. Bouteille. Il y a vraiment un côté Dark Souls. C'est fou, dans la construction du monde et tout. Ça ressemble à ça, les gars. Je ne sais pas où on est parti, mais... On est parti. Tout ça pour ça. Il n'y a rien d'autre que ces petites conneries, là. Les oeufs de scarabée. Succès déverrouillé au sommet. Ah oui, je suis confiant que là, on est très haut. Mais il n'y a rien. Bon. On va aller venir voir notre copain. Alors, il est où ? Il est par là. C'est en bas. Ça doit être dans les coins. C'est là. C'est là. Bonjour, rat mystérieux. Pourquoi caches-tu ton visage ? Tu n'as rien à craindre, souris. Je ne te veux pas de mal. C'est vous qui m'avez laissé la clé ? La clé de la prison, j'imagine. Oui. Ah. Tu as l'air déçu. Le message était écrit en Muridéen. Pourquoi ? Par précaution. Dites-moi votre nom, s'il vous plaît. Je chante une chanson. D'accord. Je ne choisis pas une trop longue. Alors, on a la balade du roi Pleutre. Elle n'est pas longue. Celle-là, elle est longue. C'est le plus long. Là, on a quoi ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 verts. Ok. 1, 2, 3, c'est plus. Donc, par son la plus courte, c'est la jeune fille qui a essayé de chanter. Ok. Je ne peux pas faire plus court. La coupe empoisonnée, j'exige d'entendre ce chant. Ah merde, j'ai zappé. Putain, quel con. C'est une belle chanson. Ça me semble inachevé. Alors, souris, quelle est la raison exacte de ta présence ? Votre message m'a dit de venir, n'est-ce pas ? La plupart des souris se seraient tapis dans leurs cellules. Les plus braves se seraient peut-être ruées sur la porte. Mais tu es venu ici, pourquoi ? Pour trouver quelqu'un. Je vois. Tiens. Le mystérieux étranger vous donne une lutka familière. Les lutkas, des petites figurines sculptées par toutes les souris mâles pour commémorer leur mariage et la naissance de leur enfant. Les lutkas sont sculptées dans le bois ou la pierre et teintes avec du citron vert. Pour vrai. Ok. Je crois qu'elle t'appartient. Effectivement. Une personne qui t'est chère, Mera, mon épouse. J'espérais qu'elle soit ici, mais... J'ai vu la lutka noire dans ta sacoche. Exact. Mon fils. Je suis désolé, sincèrement. Mera, je peux t'aider à la trouver ? Comment ? Tu verras. Et en échange... Je veux que tu ailles me chercher quelque chose. Ok. Je m'appelle Silas. Commençons sans tarder. Alors, comment pensez-vous trouver Mera ? Les arrestations et les transferts de prisonniers de la région doivent être enregistrés au clou. Ça prendra un certain temps pour que le message arrive à Yuva, mais ils sauront où Mera est détenue. Apporte-moi un colléoporteur de cette cage là-bas. Un colléoporteur de la cage. C'est un colléoporteur de la cage, mais c'est avec grand plaisir, les gars. La cage à scarabée. Voilà. Scarabée. Voilà. Tiens, mon pote. Voici le scarabée. Quelque chose ne va pas. Je crains que les autres scarabées se soient échappés. J'ai vu ce qui s'est passé. Je voulais juste savoir si tu allais l'avouer. Je suis désolé. Peu importe, ils n'iront pas bien loin. Essaye de les trouver quand tu passeras dans le donjon. Je serai prudent. Maintenant, envoyons ce message. Silas siffle un message codé au colléo qu'il tient entre les paumes de ses mains, puis le lance doucement dans les airs avec un bruisement d'ailes. Le scarabée se met en route vers le nord en direction de Yuva. Adieu, mon colléo, et bon vol ! Combien de temps pendant le voyage ? Plusieurs jours pour arriver à Yuva. Tu devrais être prudent. Maintenant, souris, écoute-moi bien. Il y a un labyrinthe d'anciens tunnels sous ce donjon. Quelque chose y est caché. C'est ce que je veux que tu trouves. C'est peut-être un objet important. C'est inestimable. Tu dois être épuisé. Tu devrais dormir un peu. Ok. Clé au reflet doré. Ça doit être pour rire ça. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il a quoi l'animal ? Clé du coffre de Silas. En même temps, peut-être pas non plus le dépouiller. Registre des messages de Silas. Je prends trognon de pomme. La longue vue ! La longue vue, ça peut nous aider. Sans déconner. Placard, il n'y a rien. Là-haut. Du pain. Mangiare alpino. Les pigeons sont italiens. Les vrais savent. Carte de la cour. Ah ouais, super. On l'avait acheté comme des cons. Super, super, super. Alors, il voulait qu'on dorme. Alors, moi, je dors avec grand plaisir. Ah, il faut que j'aille là-haut. Voilà. Alors, il a quoi ? Ok, les pommes, on s'en fout. Les bouteilles. Pince à linge. Encore des bouteilles. Clé de la malle de Silas. Pot de chambre. Dormir. Bon, on va dormir. Donc, on va dormir jusqu'à... Jusqu'au début de la nuit. Retournez voir Silas. Ok. Que comptes-tu faire avec cette bouteille ? Noyer ton chagrin ? C'est pour me protéger. Contre les gardes. Tu ferais mieux de la donner à l'un d'eux pour qu'il s'ennivre jusqu'à plus soif. J'ai vu la corde et la poulie que vous avez installée à côté des cages des scarabées. Ah ah. Écoute, le rappel après la tombée de la nuit. D'accord. Les scarabées, ils font du bruit. Alors, bon, niveau quête. Putain. Alors, une bonne nuit de sommeil. Bah oui, les gars. Mais je l'ai parlé déjà. Voilà. Ok. Et ces tunnels, comment j'y arrive ? Ça ne sera pas simple. Le donjon inférieur est bloqué depuis des décennies. Depuis que le tunnel de l'entrée s'est effondré. Ok. Seules les araignées y résident à présent. Je suis sûr que tu cours plus vite qu'elle. Et sans problème. Non. Alors, l'une des sentinelles a disparu son poste. Son corps a été retrouvé dans l'ancienne armurie. Enveloppée dans de la soie. Le commandant envoie une petite escouade 5 unités. Tu seras le soldat Gabar. Réaffecté de Yuva pour relâcher au soldat Full. D'accord. Tu devras s'enlever une armure et tu es déguisé en garde. Ok. Les meubles de rangement renferment des pièces de vieilles armures. Il faudra un casque qui dessine ton visage. Cherche un salé. Tu devras également préparer un antidote contre le venin des araignées avant d'aller dans le donjon inférieur. Oh là 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 là. Quelque part dans les égouts se trouve un rat qui devrait pouvoir t'aider. Il s'appelle Faustus. Je vois. Ouais. Il a un parchemin glissé sous sa ceinture contenant les instructions pour trouver ce Faustus. D'accord. Oh là 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 là. Putain. Mais c'est un truc de malade. Donc il faut que on vole les documents au garde des remparts. Il faut qu'on trouve un antidote contre le venin d'araignée et qu'on assemble une armure. Une souris en habit de rat. Ouais. Ça c'est donc la tenue de garde, la tenue de pirate, la tenue de rôdeur, les fleurs. Le marteau, il faut trouver les souris voleuses. La tenue de voleur, la chasse aux carabées. Mais ok, donc j'ai l'impression que les icônes de bulles comme ça, c'est un peu les quêtes principales, on va dire. Et les autres, c'est les quêtes fil rouge. Ouais, c'est ça. Ok. Oh là 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 là. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. La pince à linge. Qu'est-ce qu'on peut se mettre sur le nez, j'ai l'impression. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Ah, bordel, je vous jure les gars. Mais à la longue vue. On peut ou pas ? Non ? Bon ! Alors, déjà, on va faire une petite sauvegarde qui va bien. Bon, mine de rien, on avance, mais voilà, c'est dur. Ça va prendre du temps. Je ne m'attendais pas du tout à... Je ne m'attendais pas du tout à ça, mais c'est cool. C'est vraiment très bien. Menu de sauvegarde, allez, bim, on va jouer encore un peu, les gars. Partie sauvegardée, je sais. On va aller prendre son système de poulies, là, au gars. Vers les cages, il a dit, donc ça va être par là. Voilà. Ouais. Ok. Ah, d'accord. Ok, donc c'est par ici. Bien. Alors, question. Voler les documents, trouver l'antidote. Alors, regardez. Sur la map, on a en bas à gauche. Donc, attendez, est-ce que j'ai ma... Non. En bas à gauche, c'est... C'est Silas. À droite, c'est le forgeron. C'est sûr. Je suis tellement paumé, les gars. C'est quoi, ça ? Je passe par là, moi ? Ah non. Alors, ah oui, d'accord. Bon, on va tenter. On va sauvegarder, les gars. Allez, va voir là-bas. Va voir là-bas. Ok. Ta merde, il n'y a rien. Et le garde des remparts, ça ne serait pas lui. Donc, il faut que je vole un truc. Voler les documents au garde des remparts. Allez dans le donjon inférieur, il faut un antidote. Ce n'est pas lui, le garde des remparts, sans déconner. Est-ce qu'il y a moyen de... Non, il n'y a pas moyen. On ne sait pas. Peut-être que c'est lui. Peut-être que ce n'est pas lui. Voilà. Voilà. Il est juste là, on est d'accord. Voilà, on connaît. On est déjà aidé. Bon. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Une espèce de cave à vin. Et on est d'accord qu'il n'y a plus ou moins que dalle à choper. Ah. Oh putain. Je ne crois pas. Lui, on peut lui parler ? Genre, ça serait Faustus machin, je ne sais pas quoi. Waouh. Si là, il n'y a pas de la furtivité, les gars. Je ne sais pas ce qu'il vous faut. Viens par là, toi. Haha. Tu es un peu con. Ok. Je peux lui parler, sans déconner ? Non, je ne peux pas. Il va falloir que je sois habillé en garde, peut-être. Putain, mais où est-ce qu'on est ? C'est infernal, ce jeu. Un seau. On fout du seau. Il n'y a rien à faire ici. Et on aurait quoi à fouiller, là ? Le côté, là-bas. Si je passe là, je suis cramé. Logique. En même temps, je ne vais pas avoir trop le choix. Ah ! D'accord. Ah ben, au moins comme ça. Problème résolu. Je l'ai fait une fois, je peux le faire deux fois. Voilà. Maintenant, on va voir là-bas si j'y suis. Petit indice, j'y suis pas. Ok. Alors là, il y a quoi ? De la bouffe de partout. C'est super beau. Veuve pleureuse. Vas-y, prends-la. Putain. Je ne sais pas ce que c'est, mais je prends. Oh, une clé. Il y a une clé. C'est quoi comme clé ? Ah ! Clé du puits. Ah ! La clé du puits. Bon, au moins, on connaît. Il me voit, l'autre, là. Je commence à comprendre un peu le principe. Clé de la cuisine. Ah oui, non. Mais la clé de la cuisine, par contre, je ne l'ai pas. Pas non plus trop m'en demander, quoi. C'était limite. Lui, techniquement, je peux lui parler, mais pratiquement, je ne peux pas. On est d'accord. Ok. Bon, on va aller voir un peu ce puits. On va sauvegarder, déjà. Où est-ce que je peux sauvegarder ? Non, là, il n'y avait rien, je crois. Un petit tonneau, un truc. Et bien non, il n'y a rien. On est revenu dans ce putain d'endroit. Là, je peux sauvegarder là-dedans. Ok. Oui, c'est par où ? C'est par où ? C'est par où ? Non, oui, c'est par là. Je sais, les gars, je sais. Mouchoir. Ok. Merde. Dommage. Donc, on peut plus ou moins voir sur eux s'ils ont des objets à voler. On va bien regarder. Ils ont tous un mouchoir rouge là-derrière eux. Certains doivent avoir des clés ou des parchemins ou des conneries. C'est sûr. Hop, attention. Super. On n'y voit rien du tout. C'est mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau dans ce puits ? Forcément quelque chose. Forcément quelque chose. Ah. Médaille du geôlier. C'est quoi ça ? Médaille de garde. Tirus, machin. Un disque d'argent attribué à tous les membres de la garde des rats. Médaille identifie les restes que vous avez trouvés comme étant ceux de Tirus Volker. Ouais, ouais. Ok. Cool. Ça servira un jour. On sera bien content de l'avoir. Ça, c'est sûr. Bon, on va revenir au niveau du forgeron. On va lui reparler un peu. Et, quoi que, on va surtout sauvegarder. Attention, on peut se faire gauler à tout moment. C'est bon. C'est sûr, ils sont où ? Ils sont où ? Ils sont où ? Ok. C'est bon. Forgeron. Forgeron. Ici. Ah, il n'est pas là. Ah, il est parti dormir, en fait. T'as 7 de garde. Oh, non. Ils sont sérieux. Pot de bave. Lorsqu'il est lancé, le pot se brise et laisse une flaque de bave qui peut faire glisser et tomber un garde pieds nus. Ah. Putain, il faut vraiment fouiller partout de ouf, quoi. C'est un truc de malade. Donc, du coup, si je vais dans mes quêtes, il manque la paire de grèves et le salé. Sinon, après, on est bon. Ok, les gars. Bon, bah, ça fait une heure qu'on joue. Petite sauvegarde qui va bien. On arrête là. Je vous dis, amusez-vous bien et à bientôt. Je vais essayer de ne pas attendre une semaine pour mettre la suite, vraiment. Mais, putain, c'est galère, les gars. Dans tous les cas, ce jeu est plutôt pas mal et étonnant. Je ne m'attendais pas à ça. Vraiment, une construction de jeu, un level design à la Dark Souls, quoi. C'est malin. Ciao. Sous-titrage ST' 501 C'est malin. C'est malin. C'est malin. Sous-titrage ST' 501 C'est malin. ...